bonjour à tous donc la vidéo de remédiation sur l'activité 2 la semaine dernière entre les réunions pour préparer la rentrée des 6e 5e le 18 19 les réunions de pp de 3e etc on a été un peu débordé donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu la vidéo de remédiation la semaine dernière voilà mais à première vue on aura le temps de travailler de continuer à travailler en dématérialiser avec les 4e et 3e et vu que vous aviez une activité pour trois semaines vous étiez autonome je vous propose du coup de passer à l'activité 2 donc l'activité 2 si on repasse sur pdf viewer on la voilà cette activité elle était sur le document que je vous ai filé au début c'est cette activité qui vous permettait cette page qui vous permettait d'avoir les trois activités d'un coup ok donc on va aller sur le livre page 206 207 donc page 206 207 sur le livre c'était les fameux documents internet là ok alors on avait déjà expliqué que quand on zoomait tout ça sur internet c'était pas bien pratique de le mettre en plein écran et tout ça donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des captures d'écran au fur et à mesure qu'on avancera dans la séance je vous ai fait les captures d'écran des différentes activités les différents documents importants donc ça je ferme hop et on se retrouve avec notre vidéo youtube du coup qui est le début des schémas que je vous ai capturé aussi et on va pouvoir s'intéresser aux questions donc on est parti sur les premières questions en génétique de nombreuses notions ont été découvertes grâce à des expériences in vivo sur le modèle de la souris ne pouvant pas faire ses expériences en classe pour des questions de législation nous devons nous devons être capables d'étuer les comptes rendus de ces expériences donc en génétique comme en immuno il ya pas mal de notions qui vont être de l'étude de d'autres de l'étude de comptes rendus d'expérience grâce aux documents 1 et 5 vous expliquerez où sont localisés des informations héréditaires d'un individu les documents 2 3 et 4 sont là pour vous aider dans votre compréhension donc ça veut dire que si tout se passe bien et si on était très fort normalement à la fin on n'aurait besoin que du document 1 et 5 bon 2 3 4 qui sont là pour relier du document 1 jusqu'au document 5 on va prendre les critères de réussite et on va les faire dans l'ordre pour voir si tout se passe bien décrire les différentes étapes de l'expérience donc là vous le voyez c'est pas c'est une compétence qui est la compétence d'écrire ce n'est pas quelque chose de compliqué normalement tout le monde devrait en être capable donc je vois de toute évidence qui a au moins une deux trois quatre cinq étapes si je suis en difficulté je prends donc mon travail pour faire ces cinq étapes et le jour où je vais avoir besoin de présenter ce genre d'expérience et bien je dis mon expérience de transfert des nobles de cellules de souris c'est le titre peut se décomposer en cinq étapes au moins ça vous aide à structurer votre pensée à structurer votre future argumentation vous allez voir qu'au final on peut gagner un peu de place donc sur ces documents si je repasse sur ma première étape alors je vais zoomer un peu parce que sinon ça va pas être au top du top donc les descriptions des différentes étapes première étape qu'est ce qu'on a donc première étape on est sur quelque chose d'assez simple on est sur une première étape on est là on a donc une cellule oeuf donc issu de la fécondation d'un spermatozoïde de ovule d'une souris grise donc d'un couple de souris grise donc d'une lignée de souris grise et là on a une cellule oeuf d'une lignée de souris blanche ça c'est la première étape deuxième étape donc on va faire quelque chose à ces embryons ces cellules oeufs de souris on va extraire le noyau de la cellule de lignée de souris grise pour le transférer à la lignée de souris blanche et à l'inverse on sort le noyau de la souris blanche pour le transmettre à la lignée de cellules de souris grise on a donc obtenu des cellules oeufs mixtes avec une une cellule de souris grise contenant un noyau de souris blanche et ici une cellule de souris blanche contenant un noyau de souris grise vous pouvez peut-être vous le noter la gris blanc et là voir qu'il ya une inversion donc blanc gris je réimplante ce futur cette cellule oeuf modifiée dans l'utérus d'une souris grise pour la lignée souris grise et dans l'utérus d'une souris blanche pour la lignée souris blanche et à la naissance je remarque que le souris saut qui naît de cette lignée là avec cette modification là est une souris blanche alors que le souris saut qui naît de cette lignée là est une souris qui est grise donc si j'essaye d'un peu plus le mettre en forme ça va nous donner ça et vous allez voir qu'on n'est pas obligé sauf si on est un peu en galère de faire toutes les étapes de faire cinq étapes donc première étape que moi j'ai trouvé c'est et c'est ce qu'on vient de dire hop je vous l'agrandis un petit peu quand même pour que vous puissiez voir le bord ça marche pas c'est trop zoomé normalement c'est mieux donc on prend deux cellules oeufs une de lignée souris grise et l'autre de lignée de souris blanche avec un s c'est mieux et on inverse leur noyau donc vous voyez que moi déjà de mes deux premières étapes j'en ai fait plus qu'une seule d'accord alors ça c'est pas une obligation si vous êtes en galère vous pouvez faire cinq étapes donc deuxième grande chose importante dans ce passage ce qui reconstitue des cellules embryonnaires mixtes c'est le mot qui est donné dans le document dont j'utilise qu'on réimplante donc qui sait qu'on réimplante qu'on va réimplanter réimplanter dans des souris porteuses de la même lignée de couleurs donc porteuses de la même lignée de couleurs qu'au départ donc vous voyez que là aussi j'ai fusionné deux étapes et enfin on obtient la naissance d'un sourisseau blanc dans la lignée des souris grise et la naissance d'un sourisseau gris dans la sourisseau ça s'écrit pas comme ça et la naissance d'un sourisseau gris dans la lignée des souris blanche donc on a l'impression qu'on a réussi à inverser l'hérédité qu'au milieu de la lignée des souris blanche apparaît un sourisseau gris et que de la lignée des souris grise apparaît un sourisseau blanc ça c'est la première étape donc deuxième étape de votre activité si vous regardez votre activité on en est là reformuler l'hypothèse testée par cette expérience on comprend que cette expérience permet de tester l'hypothèse que l'information héréditaire est dans et donc là normalement si vous avez un peu compris l'expérience vous comprenez que cette expérience est faite pour voir que l'information héréditaire est directement cachée à l'intérieur du noyau comme je transfère le noyau, je transfère l'hérédité de la couleur du pelage ce qui veut dire que effectivement ce qui contenait l'ensemble des caractères héréditaires transmis à la génération suivante c'est bien le noyau mais on aurait pu aussi en étant un peu plus malin s'imaginer que cette expérience marche aussi pour tester pour voir si l'hérédité n'est pas comprise dans la membrane en effet, si vous re-regardez votre document on peut se dire qu'on aurait fait exactement la même chose pour la membrane parce que si l'information héréditaire est dans la membrane cette membrane là ne bouge pas cette membrane là ne bouge pas cette souris là est porteuse, elle est blanche et donc on aurait dû avoir une souris blanche donc attention, si le scientifique a fait cette expérience pour la membrane ça marche aussi on continue si je continue je peux me dire que cette expérience a aussi une autre existence une autre application cette autre existence c'est que on peut aussi tester pour voir si l'hérédité n'est pas transmise par le cytoplasme même logique en toute logique si cette si cette hérédité est transmise par le cytoplasme on va se rendre compte hop, 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 hop ça c'est la suite donc si cette hérédité est transmise par le cytoplasme le cytoplasme de la lignée blanche est là le cytoplasme de la lignée blanche est là le cytoplasme de la lignée blanche est là la souris blanche porteuse est là donc on aurait dû avoir une souris blanche donc le cytoplasme ne porte pas l'hérédité on est ok ? et enfin, dernière étape et vous allez voir que ça nous rappelle quelque chose juste avant de l'activité M c'est qu'effectivement, on peut se demander grâce à cette hypothèse, grâce à cette expérience si l'hérédité n'est pas d'un caractère environnemental en effet, grâce à cette expérience je me rends compte que en faisant porter un sourisseau par une femelle blanche ça n'empêche pas que le sourisseau naisse gris et en faisant porter un sourisseau par une souris grise ça n'empêche pas que à la naissance, le sourisseau soit blanc donc, ce caractère là la couleur du pelage n'est pas un caractère environnemental mais un caractère héréditaire ça nous rappelle un petit peu l'activité M pour cette première activité je vous propose de faire une pause là parce que vous l'avez vu, le diaporama est quand même encore assez long je vous mets ça et on s'occupe des autres documents ok ? comme ça, vous avez le temps de vous repasser la vidéo et de vous réfléchir à tout ça merci